GAY, tu veux jouer avec moi ? Hein, GAY ? Moi, j'm'en fous, moi. T'es jaune. T'en s'en bat neuf. Héro, attention à ce que tu dis, hein. Hé, moi, j'peux t'embêter aussi, là. Y a rien, y a rien. Non, tu bouges pas rien du tout ? Ben alors ? Tiens mouillé, va. Bon, ben, on va faire le quai que c'est, alors. Hop, 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 hop. Bonjour et bienvenue. Donc, on va faire la réponse au quai que c'est. Donc, je vois qu'il y a plein de choses qui sont arrivées là. Je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est bizarre. On dirait à... Une établite physique pour faire des expériences nucléaires sur les animaux. Bon, moi, je m'en vais, alors. Ben, je vais retourner jouer avec Django, moi. Il va vous montrer ce que c'est. Hop, 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 hop. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un Venturi. Si j'enlève la pince là, on voit bien le logo du Venturi. Le symbole du Venturi. Et ce n'est pas du télémécanique comme beaucoup m'ont dit. C'est du coval. C'est un Venturi. C'est pour aspirer. C'est un système qui, quand on balance de l'air comprimé d'un côté, crée une dépression à l'intérieur et qui fait que ça va aspirer par la sortie ici. Donc, par le tuyau qu'est là. Et ma petite ventouse. J'en ai trouvé qu'une de ventouses. Donc, j'en ai monté qu'une. Ça commence à être la dèche dans le bazar. Voilà. Donc. Il y a bien des électrovannes. Une et deux. Pourquoi deux ? Il y en a une qui ouvre l'air pour que ça aspire. Et une qui rebalance de l'air dans la ventouse. Pourquoi ? Parce que cet appareil était monté sur les machines de préhension que je faisais qui prenaient des yaourts d'un côté et qui les mettaient à l'autre côté dans les cartons. Donc, des yaourts, j'en ai gardé. Ça fait 6 ans qu'ils sont là. Mais c'est des yaourts de test. Ils sont en plastique plein, taillés dans la masse. Et donc, pour aller, une histoire de cadence. Pour aller vite. Et bien, au moment où on dépose. Puff ! On rebalance de l'air comprimé à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a... Comment dire ? Il n'y a plus d'aspiration dans le tuyau. Donc, on peut gagner du temps et repartir sans repartir avec les produits. Voilà. C'est tout. Là, je commence à parler technique. C'est pas beau. Ça revient vite fait. Ça fait des années que j'y suis... Bref. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Parce que normalement, ici, il y a un silencieux. Qui n'y a plus. Donc, ça fait du bruit. C'est... C'est une vraie... C'est une vraie... C'est une... C'est une... C'est quoi dire ? C'est une fuite, hein. Consommateur de d'air, quand même, hein. C'est une... 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 Voilà. Donc, aventurer. Je vous ai un peu montré ce que je faisais avant comme travail. C'est super. C'est... Avant, on faisait des grosses machines. Après, on mettait ça au bout d'un robot. Et puis, on en faisait 60 à la minute. les choses pour mes choses du donc voilà ça c'est la représentation schématique d'aventuré dans un schéma les pneumatiques ça serait représenté comme ça de côté bas c'est la marque un pas télé mécanique à la référence et tout voilà allez au revoir donc aventuré aventuré d'hier orthoplastique du tuyau de l'air comprimé des trucs qui font du bruit tout ça c'est industriel jamais vu en fonctionnement ça doit être sympa sur ce si ça vous a plu mettez moi un petit pouce et je fais encore la danse du petit pouce regardez j'ai un petit pot patin qui se trémousse pour voir un petit pouce si ça ça fait pas faire des petits pouces bon allez sur ce au revoir moi je repars j'ai tendu un tuyau là va sert de l'air comprimé j'ai appris à marcher sur les les fils quand j'étais au cirque j'étais dans les boîtes mais j'étais au cirque quand même normalement j'ai pas perdu j'ai appris à marcher sur les autres